Alors, les folies web, on est des événements gratuits. Vous le savez, vous n'avez pas eu à payer pour venir aujourd'hui. Notre sujet, c'est d'aider les TPE, les entrepreneurs à réussir sur Internet. Donc, on traite de sujets qui sont très, très, très majoritairement liés au digital. Et on a hâte, on en parlait à l'instant en préparant le webinaire avec Lucas. On a hâte de revenir en présentiel. Ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, on fait des folies webinaires. On en a à peu près un par jour. On en a eu même huit la semaine dernière. Pour vous donner un ordre d'idée. N'hésitez pas à aller sur notre site lesfoliesweb.fr. Comme ça, vous avez tout notre programme. Je pourrais vous le remettre en lien. Et puis, on est présent sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, il y a le replay qui est disponible sur YouTube. Et on va bientôt le mettre disponible plutôt sur notre site. D'ailleurs, pour que ce soit tout au même endroit, ce sera plus clair. Et puis, on va enrichir notre chaîne YouTube un peu différemment. Je vous le dis ça en teasing. Restez connectés. On pourra vous en dire plus bientôt. Et pour vous expliquer, on nous demande tout le temps, mais comment ça se fait que vous faites ça gratuitement ? Simplement, parce qu'on a trois partenaires qui nous permettent de faire ça gratuitement, justement, pour vous, qui sont réussir en .fr, IONOS et Neo Camino, qui sont très impliqués sur le sujet des entrepreneurs et des TPE. Le premier, c'est réussir en .fr. C'est un programme de l'AFNIC qui est une asso qui gère les noms de domaine en .fr. Donc, quand vous avez, alors là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand vous avez à choisir votre nom de domaine, quand vous avez un site, c'est-à-dire l'adresse de votre site, si vous choisissez du .fr, c'est via l'AFNIC que ça se passe. Et ils ont surtout, enfin aussi et surtout, tout un tas de ressources qui sont disponibles à travers leur plateforme réussir en .fr. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, moi, je trouve que c'est le bon moment en début d'année pour faire un peu le point sur comment on va être performant, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon. Et vous avez la possibilité de le faire. Je vais vous mettre le lien tout de suite. C'est un audit, un diagnostic gratuit, en minutes environ. Et voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Le deuxième partenaire, bonjour Stéphane. Le deuxième partenaire, c'est IONOS. Eux, ils proposent tout un tas de solutions, vous le voyez ici. Ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, sachez, si vous n'avez pas encore de site Internet, qu'ils ont une offre qui est intéressante. Si vous souhaitez mettre en ligne une première version de votre site, très simple, où du coup, c'est une offre gratuite pendant 30 jours. Et après, c'est 5 euros par mois seulement. C'est pertinent pour vous si vous souhaitez un site vitrine. Et ils ont aussi d'autres offres, ionos.fr. S'acheter folie web. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à regarder s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser parmi leurs offres. C'est notamment, enfin, et principalement sur la création de sites, que ce soit sites simples, vitrines ou sites e-commerce. Et puis, le troisième partenaire, et après, j'en aurai fini, c'est NEO Camino. NEO Camino, ils ont une démarche qui est extrêmement intéressante. C'est une entreprise qui est spécialisée pour accompagner des petites entreprises dans leur réussite, générer plus de chiffres d'affaires, et notamment grâce au digital. Et en fait, c'est eux, leur démarche, c'est systématiquement de vous dire est-ce que vous avez le bon plan ? Et du coup, de commencer toujours par un plan d'action en fonction d'objectifs donnés, en fonction de vos ressources aussi. Et du coup, je trouve que leur démarche est assez intéressante parce qu'ils vous forcent à prendre du recul, à vous poser des questions avant de vous jeter tête baissée dans tel ou tel outil, ce qui est toujours une bonne chose à faire, je pense. Et ils ont la possibilité, vous l'aurez remarqué, du coup, on demande à nos partenaires de proposer des offres un peu spéciales, spéciales FoliWeb. Et ils offrent 10 slots, 10 passages de 30 minutes avec un conseiller web pour simplement faire le point sur votre situation, voir si ça peut faire sens pour vous de collaborer avec eux sur certains sujets, notamment pour mettre en place votre plan d'action, justement. Voilà pour les trois partenaires. Bonjour Agnès. J'en ai fini. Simplement pour vous dire deux choses, vous le voyez ici, posez vos questions, on ne vous le dira jamais assez. Posez vos questions parce que c'est top pour Lucas, déjà parce que c'est plus intéressant. Et puis, pour être sûr pour vous que ce sera utile, que vous arrivez probablement avec des questions sur le sujet, que vous puissiez avoir vos réponses. On est là pour ça, on est là pour faire du concret et pour vous aider. Donc, posez vos questions. Vous avez un onglet qui s'appelle « Questions », ça tombe plutôt bien. Si vous posez des questions dans le chat, ce ne sera pas dramatique non plus, mais c'est vrai que cet onglet est fait pour, donc profitons-en. Et il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous permettra... Alors d'habitude, c'est pour récupérer le support de présentation. Là, c'est un support un peu particulier. Vous allez voir ça tout de suite. Et d'ailleurs, je vais fermer la présentation. Et Lucas, je te laisse partager ton écran. Yes ! Vous nous voyez en plus grand l'espace d'un instant, du coup. Salut à tous ! Voilà ! Et là, on voit mon écran, c'est bien ça ? Pas encore ! Pour l'instant, on ne te voit pas. Si vous avez d'ores à dire... Partager, voilà ! C'est parti ! Là, tu sais, on te voit. Voilà, ça y est, on voit ta présentation. C'est parti ! Voilà ! Eh bien, merci pour cette présentation. Je vais y aller. Alors aujourd'hui, on va voir 5 questions à se poser pour bien commencer sur les réseaux sociaux. Alors j'en entends peut-être parmi vous qui me disent « Oui, mais non, nous les réseaux sociaux, on est déjà dessus, on n'a pas besoin de commencer. » C'est pas grave. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas cette réflexion en amont quand ils sont sur les réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, mon objectif pour vous, c'est de vous aider par 5 questions. Vous les voyez déjà, il y a même un petit spoil. On les voit déjà ici, les 5 questions. C'est 5 questions que vous allez vous poser pour avoir une présence intelligente sur les réseaux sociaux. Donc ces questions, vous les voyez, c'est comment est-ce que je veux être vu sur les réseaux sociaux ? Pourquoi suis-je sur les réseaux sociaux ? À qui je m'adresse ? Où poster mon contenu et que poster comme contenu ? Donc, en introduction, l'objectif du jour, c'est en fait de vous apporter une lime rouge, un fil rouge, pardon, même, qui va vous aider à pouvoir créer votre stratégie réseau sociaux. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie. Et comme ils n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas vers quoi ils vont. Ils font un peu des gestes dans tous les sens et il n'y a pas de résultat. L'objectif ici, c'est de vous donner à Canva 5 questions très simples, très faciles à répondre. Je vais les expliquer étape par étape. C'est ce qui va faire aujourd'hui bien l'heure d'échange que nous allons avoir, qui vont vous aider à pouvoir mieux réussir sur les réseaux sociaux. Alors, qui je suis ? Pourquoi est-ce que je suis là en face de vous ? Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un gourou, je n'ai pas la vérité absolue. Je n'ai pas le secret qui va transformer votre business grâce aux réseaux sociaux. Je suis juste quelqu'un qui pratique beaucoup. Et le fait d'avoir pratiqué, ces dix dernières années, j'ai lancé sept business différents. Le point commun de ces sept business, c'est que j'ai utilisé les réseaux sociaux pour me faire connaître, pour développer mon activité. Là où je vais avoir 30 ans, donc j'ai commencé à une vingtaine d'années, je n'avais pas spécialement des moyens marketing pour me faire connaître. J'ai pu, grâce aux réseaux sociaux, grâce à une stratégie, développer ces différents business. Et dedans, il y a quoi ? Il y a une émission télé que je faisais. Alors oui, ceux qui ne l'ont peut-être pas remarqué, je suis belge. Ça s'entend peut-être dans mon accent, je viens de Liège, dans le sud de la Belgique. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, dites-le moi, j'essaierai de les traduire sur la fin. Mais je suis quelqu'un qui aime pratiquer, j'aime l'action. Et les réseaux sociaux, au final, ce n'est que ça. Ça veut dire quoi ? J'aimerais bien qu'aujourd'hui, vous compreniez quelque chose, c'est la flexibilité. Soyez flexible. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit « Ah, tel, quel » que c'est juste cette solution-là qui va marcher. Essayez de vous l'approprier, essayez de le tester pour vous. C'est quoi l'intérêt d'avoir une stratégie ? C'est que vous allez savoir vers quoi aller. Quand on n'a pas de stratégie, on est dans le flou. On passe un peu dans tous les sens et on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et c'est ce qui arrive quand moi, j'accompagne un de mes produits. C'est l'accompagnement vraiment réseaux sociaux des entrepreneurs. C'est que bien souvent, ce n'est pas le réseau social en lui-même qui est le problème. Des fois, j'entends qu'ils me disent « Ouais, mais Instagram, je ne comprends pas. Facebook, je ne comprends pas, etc. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces fonctionnalités qui existent sur tous ces réseaux sociaux, c'est bien beau, ok, ça fait cool de les utiliser. Mais il y a un point qui est important et on le verra dans la question 5. C'est pour ça que je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout ou en tout cas pour regarder le replay. C'est que poster comme contenu. On va voir ici ce qui est vraiment important pour vous, ce qui est important pour votre business pour le faire décoller. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, un petit changement par rapport aux autres webinaires que je n'ai, si il y en a qui m'ont déjà vu, c'est que je ne vais pas répondre du tout aux questions pendant la présentation. Je prendrai du temps à la fin. Pourquoi ? Parce que bien souvent, il y a des gens après qui sont perdus un peu dans le fil de la formation. Et donc, je préfère vous donner vraiment la matière et puis alors prendre 5 à 10 minutes sur la fin pour répondre à toutes vos questions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Question 1. Comment je veux être vu sur les réseaux sociaux ? À quoi ça sert de se poser cette question ? Ça va être en fait de définir son positionnement. Et là, vous allez me dire Lucas qui a le rapport des positionnements et des réseaux sociaux. Tout d'abord, c'est quoi un positionnement ? Et à quoi ça sert ? L'objectif d'un positionnement, c'est de pouvoir se différencier des autres. C'est d'avoir une position qui va faire en sorte que les gens qui vont consommer votre contenu, qui vont être votre audience, va pouvoir se faire en fait ce qu'on appelle son propre Wikipédia de vous. Ok, telle boîte égale ça. Dans mon petit Wikipédia, vous voyez, dans Wikipédia, on a le nom de la personne et puis tout ce qu'elle fait. C'est exactement pareil dans la tête des gens. Cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Et il se fait son petit Wikipédia de ça. Donc, ici, c'est vraiment comment est-ce que je veux être vu ? Et là, l'idée, c'est être vu comme on le souhaite. Ça veut dire quoi cette phrase ? Ça veut dire que, imaginons, vous voulez mettre en avant certains points. Comme, je ne sais pas, moi, je suis une entreprise dynamique, je suis innovante, je suis etc. Le but, c'est que si vous posez la question à un de vos clients ou à une personne de votre audience, dis-moi un peu comment tu me définirais en trois mots, il faut que ces trois mots correspondent. Et c'est ça l'intérêt de définir son positionnement, c'est qu'en plus de vous différencier, vous allez être vu comme vous le souhaitiez. Combien parmi vous, peut-être, se sentent frustrés ? Frustrés pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont talentueux, ils savent qu'ils ont tchac, mais les gens ne le voient pas. Et ça, les fréquent, ils se disent « mais enfin, je suis là, je le fais ». Le problème, c'est que le positionnement n'est pas assez clair. Le positionnement, c'est aussi le processus qui va accélérer le filtre que vont faire les gens. Pourquoi ? Aujourd'hui, on est dans un monde d'infobésité. On a de l'info de partout. On a de l'info sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, dans les journaux, peu importe, partout. Et donc, aujourd'hui, le filtre que font les gens, c'est « bullshit » ou « pertinent ». L'objectif avec votre positionnement, c'est que les gens vous voient directement comme « pertinent » et non comme « bullshit ». Parce qu'une fois que vous êtes dans la catégorie « bullshit », je peux vous dire que c'est très rare que les gens reviennent vers vous derrière. Sauf que c'est vraiment des efforts, mais ça, c'est plus compliqué. Donc, l'idée ici, c'est de définir votre positionnement. Alors, vous allez me dire « mais c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on définit un positionnement ? » Un, il faut définir les trois mots qui vous définissent le mieux. Alors là, faites un petit exercice, peut-être pas maintenant, tout de suite, mais faites-le peut-être après. Après, prenez une feuille de papier et notez tous les mots qui vous viennent en tête quand on parle de vous. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que vous voulez ? Si on devait décrire votre business en mots, quels seraient les mots qui viendraient ? Notez-les tous. L'idée, ça va être après d'en ressortir les trois mots principaux qui vont rassembler tout ça. Utilisez les termes qui vont vous différencier des autres. Venir dire « nous, on est… » Comment est-ce qu'on pourrait dire ? « Nous, on veut aider le client, on est fort sur le client, le service client. » Tout le monde l'est au final. Donc, ça, ça ne vous différencie pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et que vous allez devoir mettre en avant ça ? C'est ce que certains appellent aussi, dans un autre cours de marketing et de vente que je donnais, c'est ce qu'on appelle l'avantage injuste. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que vous avez que vos concurrents n'ont pas et dont ils pourraient vous envier ? Ça, c'est aussi une question à se poser pour pouvoir définir son positionnement et pouvoir se différencier des autres personnes par rapport à ça. Une fois qu'on a défini ces trois mots, c'est quoi l'idée qu'il va y avoir derrière ? C'est que pour chacune de vos publications, vous allez les intégrer dedans. Et à force d'intégrer dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'on appelle un impact. Il va y avoir un impact sur les gens. C'est ce qu'on appelle aussi le « top of mind ». À force de répéter que vous êtes le meilleur, le plus bon. Alors, ce ne sont pas les bons exemples, mais c'est pour vous donner vraiment l'idée. À force de répéter, répéter, répéter quelque chose, à un moment donné, ça va se lier dans la tête des gens avec votre entreprise. OK, le terme, je ne sais pas moi, dynamique, OK, c'est cette entreprise-là à laquelle je pense. Un exemple, je vais vous donner, ce sera peut-être plus concret. Et à l'époque, moi, quand j'ai commencé ma très jeune carrière, j'ai eu la chance de travailler dans une micro-brasserie ici en Belgique. Et c'était une brasserie, la première dans notre grande ville qui est Liège. Et cette bière, elle s'appelle la Cursus. Alors, si certains la connaissent, tant mieux. C'est qu'on a bien fait notre travail à l'époque. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à essayer de la découvrir. Elle est délicieuse. Voilà, j'arrête la pub. Cursus, quand j'ai fait le travail avec eux il y a quelque temps, les trois termes sur lesquels ils voulaient être ciblés, c'était bière liégeoise, artisanale et micro-brasserie. Ça, c'est les trois termes. Ils voulaient que lorsque quelqu'un parle de Cursus à ses potes, ils sortent au moins, c'est trop. Est-ce que tu as vu la nouvelle bière liégeoise ? Est-ce que tu as vu cette micro-brasserie ? Une fois qu'ils ont défini ces trois termes-là, ils les ont intégrés dans leur publication. Aujourd'hui, notre micro-brasserie a tatatata. N'hésitez pas à retrouver votre bière liégeoise dans tatatata. Nos produits locaux, d'artisans, tatatata. Et en fait, à force de répéter, à force d'intégrer l'idée dans vos publications, inconsciemment, ça rentre dans la tête des gens. Et on commence à lier cette information avec votre entreprise. Le point 3, le dernier point, c'est de trouver d'autres façons de le dire. Ne pas toujours répéter la bière artisanale, etc. C'est par exemple dire la bière de la cité ardente ou la bière… Je ne vais pas les exemples ici pour celui-là, mais essayez de ne pas toujours répéter la même chose parce que sinon, ça va ennuyer les gens. Donc ça, c'est le premier point. C'est définir son positionnement. Comment voulez-vous être vu ? Et c'est important de comprendre que vous êtes vu comme vous agissez. Si il y en a qui disent « Je suis vu comme un loser », c'est parce que vous agissez comme tel. Si mon entreprise n'a pas une belle image, ce n'est que le reflet de ce que vous lui apportez. Donc, décidez vous-même qui vous êtes, comment vous voulez être vu et communiquez dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première question que l'on va se poser. C'est définir son positionnement. Comment est-ce que je veux être vu sur les réseaux sociaux ? Vous allez vous rendre compte que les trois premières questions sont for marketing. Mais bien entendu, c'est du marketing puisque la communication fait partie de cette partie. Donc, vous devez travailler là-dessus en amont. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire dans l'introduction et qui est aussi très importante. Avant de faire tout ce travail-là, définissez votre offre aussi. beaucoup de personnes ici, on dit de manière générale, perdent du temps et gaspillent de l'énergie parce qu'en fait, ils communiquent bien sur les réseaux sociaux, ils touchent la bonne personne, c'est cohérent et puis quand on vient les trouver, ils n'ont pas une offre concrète à lui donner. Ça, c'est un point qui est important. Quand je vois des gens qui me disent je ne sais pas communiquer moi Lucas sur les réseaux sociaux, les deux premières choses que je vois avec eux, c'est à qui ils s'adressent ? Et ça, ça tombe bien, c'est la question trois. Et deux, c'est qu'est-ce que tu as à proposer ? Quelle est ton offre ? Qui fait que dès quelqu'un vient, il vient pour la bonne raison. Ensuite, on a la question deux. Pourquoi suis-je sur les réseaux sociaux ? Alors, la réponse deux, c'est parce que mon petit-fils m'a dit qu'il fallait être dessus sinon je suis un as-been ou parce que tout le monde y est, etc. Ce n'est pas une réponse. Ici, ça va être de se fixer des objectifs. Pourquoi est-ce qu'il faut définir un objectif ? Tout d'abord, c'est parce qu'il faut avoir une direction. C'est comme le fameux GPS, si vous ne mettez pas l'adresse, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Donc, si vous ne mettez pas un objectif par rapport aux réseaux sociaux, vous n'allez jamais savoir si vous arrivez vers la destination ou pas. C'est aussi l'occasion de mesurer un résultat. Si je vous dis que mon objectif, c'est d'améliorer ma course à pied, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire. Par contre, si j'arrive à définir à quel moment, de combien de secondes, etc., là, je vais pouvoir mesurer un résultat. Et bien souvent, quand je rencontre des gens, je leur demande, est-ce que ça fonctionne pour toi les réseaux sociaux ? Et ils ne savent pas me répondre parce qu'ils n'ont pas de mesure d'objectif à me donner. Et c'est ça, ici, l'idée de cet objectif, c'est fixez-vous ces fameux objectifs. Alors, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs ? Moi, j'ai deux méthodes. Il y a la méthode SMART que vous connaissez sûrement certains si vous êtes dans le marketing ou que vous avez eu des cours de marketing ou tout simplement parce que vous vous en êtes intéressé. Et j'ai même rajouté deux lettres à ça. C'est un Américain qui a rajouté ça. Alors, je ne sais plus dire son nom. Mais la méthode SMART, d'abord. Votre objectif, il doit être spécifique. Vous devez le citer. Il doit être mesurable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir mesurer les résultats. Il doit être ambitieux, mais atteignable. Il doit être réaliste. Il doit être temporel. Ce qu'on a rajouté, ce qu'on m'a rajouté, cet Américain, c'est qu'en plus de ça, l'objectif, il doit être enthousiaste. Ça doit nous donner envie de le faire. Et il doit nous permettre de sortir de notre zone de confort. Je prends un exemple par rapport aux réseaux sociaux. Je veux 3 000 nouveaux abonnés dans les 6 prochains mois. Est-ce qu'il est spécifique ? Oui. Est-ce qu'il est mesurable ? Oui. Est-ce qu'il est ambitieux ? Oui. Aujourd'hui, j'en ai 2 500 que j'ai eus en un an et demi. Donc, c'est possible. C'est ambitieux, mais c'est atteignable. Est-ce qu'il est réaliste ? Oui. Je ne demande pas 1 million d'abonnés dès demain. Est-ce qu'il est temporel ? Oui, j'ai dit dans les 6 mois. Est-ce qu'il m'excite ? Oui, ça me rend enthousiaste. Est-ce qu'il me fait sortir de ma zone de confort ? Oui, parce que pour arriver à ça, je vais devoir faire des choses que je n'ai pas à faire. Donc, chaque fois que vous allez vous fixer un objectif, n'hésitez pas à le faire glisser dans cette matrice smart pour vraiment avoir un objectif concret. Pourquoi ? Parce que si je vous dis, voilà, j'aimerais améliorer ma course à pied dans les 6 prochains mois pour arriver à autant. Après 2 mois, vous allez savoir si vous êtes déjà 1, 2 tiers de l'objectif ou pas et vous allez pouvoir corriger. Parce que quand vous ne savez pas ce qui ne marche pas, les résultats derrière ne fonctionnent pas. Donc, c'est ça qui est important ici, c'est en se définissant un objectif, vous allez pouvoir mieux avancer parce que vous allez pouvoir rapidement prendre des décisions, vous allez pouvoir changer d'angle, vous allez pouvoir vraiment avancer plus correctement. Et la deuxième façon de faire, c'est de découper l'objectif en 3 façons, court, moyen, long terme. Qu'est-ce que je veux dans les 3 prochains mois ? Qu'est-ce que je veux dans l'année qui suit ? Et qu'est-ce que je veux dans les 3 prochaines années ? Dans les prochains mois, je veux peut-être avoir 100 abonnés sur ma page. Dans l'année qui suit, je veux avoir X témoignages de clients ou autant d'interactions. Dans les 3 ans, je veux avoir des ambassadeurs qui, limite, répondent aux questions à ma place quand il y a une question sur la page, etc. Donc, définissez vos objectifs, c'est important. Alors, par rapport aux objectifs, par rapport aux objectifs réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme objectif ? Le premier, c'est la visibilité, claire et nette. Les réseaux sociaux restent un outil gratuit qui, aujourd'hui, vous permet d'être visible. Deuxième chose, l'amélioration de votre image de marque. Alors, je le mets en parenthèse parce que ça voudrait dire que, peut-être, vous aviez par le passé eu un bad buzz ou quelque chose comme ça. L'utilisation des réseaux sociaux peut vous aider à améliorer votre image, peut vous apporter, en fait, de la transparence. Ça, c'est important. Ça peut augmenter votre crédibilité. Ça peut être ça aussi l'objectif, c'est devenir un expert sur sa thématique. Un autre objectif, c'est l'humanisation. Vous avez une entreprise et l'idée, c'est de mettre de l'humain au centre de ça. Et ça, vous allez voir que, dans la partie réseaux sociaux, l'humain, il ne faut pas le négliger. Ça veut dire que, ce n'est pas à qui fera la plus belle photo, etc. C'est celle qui fera la plus authentique et la plus humaine possible. On y reviendra dans la cinquième question. Ensuite, l'objectif, c'est vieux vs. expérience. Il y en a souvent qui sont peut-être là depuis 20, 30, 40 ans. Et bien souvent, quand on dit une vieille boîte comme ça, c'est vieilleux. Ben non, grâce aux réseaux sociaux, transformer ce côté vieilleux en 30 ans d'expérience. Et là, vous allez pouvoir rajouter de la crédibilité. Vous allez pouvoir rajouter de la preuve sociale et dire, ben voilà, nous, ça fait 30 ans qu'on est là, qu'on fait ça. On est peut-être meilleur que le petit jeune qui vient de se lancer il y a une semaine. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire parce que ce n'est pas fair play et ce n'est pas toujours juste. Mais c'est pour montrer que, OK, vous n'êtes pas des petits rigolos qui venaient de vous lancer et que vous faisiez un one shot et puis vous partez. C'est vraiment les années d'expérience. Et les deux derniers objectifs, ce sont des objectifs qui sont souvent sous-estimés. Il y a le service après-vente. Le service après-vente, c'est quoi ? C'est créer un lieu où vous allez pouvoir recevoir les questions des personnes, que ce soit une question avant l'achat, pendant l'achat ou les remarques après l'achat, remarques positives ou remarques négatives. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient à l'époque, ouais, mais nous, on ne veut pas être sur les réseaux sociaux parce qu'on va parler de nous, on va nous critiquer. Première chose, soit tu es parano, soit tu as quelque chose à te reprocher. Mais deuxième chose, les gens ne vous ont pas attendu pour parler de vous. Alors, autant avoir un lieu, vous allez pouvoir être présent pour répondre à leurs demandes. Bien souvent, un client qui se plaint est un client qui veut rester client. S'ils s'en foutaient vraiment, ils diraient juste n'importe quoi sur vous et ils ne parleraient plus de vous. Donc, ce qui frustre la plupart des clients, c'est qu'ils n'ont pas de réponse à leurs questions. C'est qu'ils restent des fois sans communication. Utilisez peut-être les réseaux sociaux pour avoir cette communication. Alors, je sais qu'en France, vous êtes beaucoup plus Twitter, nous en Belgique, c'est le plus rare Twitter à part certains domaines. Mais par contre, il y a une boîte de téléphonie ici en Belgique, ils ont créé une team de community managers qui sur Twitter, dans les 30 minutes, ils répondent à vos questions. Beaucoup plus rapidement que si vous preniez le téléphone et que vous essayez de les avoir où il y a cette belle musique qui tourne pendant des heures. Donc, eux, ils ont basé une partie de leurs objectifs là-dessus sur le service à présent. Et le tout dernier, c'est la relation avec la presse. Moi, je donne souvent des conférences avec un ami qui est animateur télé sur une chaîne nationale belge. Et souvent, ce qu'il explique, c'est comment toucher la presse pour zéro heureux. Et en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, un journaliste, il est soit payé à l'article, soit alors il en paye, mais il doit trouver, il doit remplir son journal, il doit remplir son magazine, etc. Donc, ils sont à la recherche d'une info. Il faut comprendre que dans la relation avec la presse, une petite info que vous donnez comme ça peut faire un article grand comme ça. Et donc, ça ne veut pas dire que vous allez écrire des statuts pour dire voilà la presse, voilà ma communication, mais comprendre que quand vous communiquez certaines choses, ça peut intéresser la presse. Je vous donne deux exemples très simples avec ça. Premier exemple, c'est mon autre société. Je fais des barbecues flottants. J'ai un concept de barbecue flottant qui s'appelle Grill Island, si vous souhaitez aller voir par la suite. et on a commencé ça en 2017. On a acheté deux bateaux. Ça nous a coûté 17 000 euros chaque bateau. Je peux vous dire que pour faire du marketing, on n'avait plus d'argent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on a fait, on postait régulièrement sur les réseaux sociaux puisque c'était mon métier, donc je me sentais un peu obligé. Et un jour, on a posté une photo qui a fait le buzz, qui a été partagée, partagée, partagée. On est passé de 300 abonnés à 1 500 en 24 heures, je pense. Et c'est cette seule photo. D'ailleurs, si vous allez la voir, je ne crois pas l'occasion de vous la montrer aujourd'hui, mais elle est totalement dégueulasse. Ce n'est pas le beau bateau. Le bateau, il est loin, on ne le voit pas bien, etc. Mais cette photo fait le buzz pour plusieurs raisons. On ne va pas en parler là maintenant. Ce qui se passe, c'est qu'à force qu'elle soit partagée, 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 à un moment donné, mes amis partagent à leurs amis qu'ils partagent à leurs amis et ça tombe devant l'œil de journaliste. Après cette publication-là, on a eu plus de 20 présences dans les médias, que ce soit en direct dans un JT national vu par des millions de personnes, que ce soit sur des magazines super connus, dans des journaux super connus, des journaux entrepreneuriaux, etc. C'est ce qui a fait que derrière, on a explosé. Donc, la relation avec la presse, ne la négligez pas. En communiquant, même si vous ne communiquez pas parce que vos clients ne sont pas à tel endroit, vous pouvez communiquer pour leur relation publique, en fait. Et donc, c'est communiquer. Voilà, je ne sais pas, les journalistes, des fois, il leur manque quelque chose, ils réfléchissent. Et puis là, il voit, tiens, une entreprise de la zone parisienne vient d'engager son dixième employé après trois mois. Hop, faisons un article là-dessus. C'est pour donner un peu de, comment dire, d'optimisme dans tout ça, etc. Donc, la relation avec la presse est très importante. La deuxième exemple, ce sera très rapide. Avec Cursus, justement, donc Cursus qui est la microbrasserie, on a été invité à la fête du roi. Chaque année, le roi fait une petite fête où on peut déguster certaines bières. Et mon patron venait de finir une formation Photoshop à l'époque. Il était tout fier d'avoir fait un montage où il avait pris la photo de notre roi, qui était Albert à l'époque, et son fils Philippe, qui était assis, les mains comme ceci. Il leur avait intégré une bière dans la main. On a partagé ça sur les réseaux sociaux. La Cursus s'invite à la bière du roi, etc. Et on a été repris par les médias qui ont fait parler de nous. Alors, la petite anecdote, c'est qu'en arrivait le jour de la fête du roi sur place, le responsable communication n'était pas très content avec le fait qu'on ait pris l'image du roi. On a joué la naïveté, on a fait pardon. Et ça, c'est ma phrase préférée que ne la répétez pas, mais c'est plus facile de demander pardon que de demander la permission. Donc, voilà. Relation avec la presse, ça veut dire que ça, ça peut être... On a tous envie aujourd'hui d'être dans la presse, dans les médias. Quand vous envoyez un communiqué de presse, c'est comme un CV. Ils regardent plus où est-ce que c'est sympa ou pas. Mais quand ils vont chercher vous, vous, ils vont vous chercher pour votre sujet, vous allez voir que derrière, ils vont en faire un plus grand article. C'est comme ça qu'on a eu des demi-pages dans des journaux, etc. Notre activité, elle a tourné grâce à une publication. Alors, on a continué après, mais c'est la publication-là qui a changé vraiment. Alors, attention, quand vous vous mettez un objectif, il faut mesurer le bon résultat. Quels sont les résultats qu'on peut attendre de nos objectifs ? C'est plus de likes sur les publications, plus de commentaires, plus d'avis positifs, plus de recommandations et de mentions, plus de demandes de contacts, plus d'échanges avec la communauté, etc. Ça veut dire que oui, tous ici, vous voulez gagner plus d'argent. On est bien clair. C'est ça le but de tout le monde, mais ce n'est pas en postant une publication sur les réseaux sociaux que l'argent va tomber directement. On est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la réputation. Et donc, quand vous dites, voilà, moi, je veux avoir plus de visibilité, l'objectif à voir derrière, c'est comment est-ce que je peux définir mon plus de visibilité ? C'est peut-être, et je ne l'avais pas mis, c'est peut-être la portée des personnes, la portée des personnes atteintes. On a touché autant de personnes. C'est-à-dire que ce mois-ci, on a touché 200 000 personnes. Voilà. Derrière, ça va entraîner et qu'il y aura sûrement un chiffre d'affaires augmenté si vous faites bien les choses parce que drainer 200 000 personnes et ne pas vendre derrière, c'est un peu triste. Il y a peut-être un problème avec votre offre, mais c'est comme ça qu'on mesure chacune de ces choses. Donc ça, c'est important. Un, définissez des objectifs. Deux, essayez de savoir les résultats parce que les résultats, ça va vous permettre aussi de vous donner de manière quantifiable quelque chose. Moi, je travaillais beaucoup avec des clients qui me disaient c'est quoi le retour sur investissement, c'est quoi les résultats ? Qu'est-ce que tu attends ? Et alors moi, je leur donnais, c'était plus de likes, de publications, etc. Donc, on essaie de mettre en place des choses qui faisaient qu'ils pouvaient comprendre. C'était tangi parce que de la réputation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'était la question de à qui je m'adresse ? N'hésitez pas s'il y a des questions parce que là, je ne vois rien, j'ai mon écran ici en face de Dieu. N'hésitez pas à le mettre dans la partie questions et je prendrai un peu de temps dans 20 minutes pour y répondre à chacun. À qui je m'adresse ? Qui est mon public cible ? Dites-vous une chose, quand vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Essayez de définir qui est votre client idéal. Avec qui avez-vous envie de travailler ? À quoi est-ce qu'il ressemble ? À quoi ? Quels sont ses problèmes ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Quels sont ses rêves ? Plus vous allez connaître cette personne, plus quand vous allez communiquer, ça va avoir de l'impact. Je le redis, quand vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. À quoi ça sert d'avoir un public cible ? Ça va vous aider déjà à améliorer votre marketing. Votre marketing par rapport à quoi ? Par rapport au choix des canaux où vous allez trouver vos clients. Est-ce que ça vaut la peine d'aller sur TikTok alors que je cible des professionnels de plus de 55 ans ? Ben non. Donc, c'est important de définir qui est ce public cible parce que vous allez pouvoir faire des actions marketing qui ont du sens. Et pareil pour votre message, le message que vous allez partager dans vos publications réseaux sociaux, mais pas que, dans vos vidéos, sur vos pages de vente. Plus vous allez connaître votre public cible, plus vous allez avoir facile à pouvoir communiquer avec lui, pouvoir le toucher. C'est ce qu'on appelle aussi, et ce n'est pas le sujet ici, mais je fais la petite parenthèse, l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est quand vous, vous allez créer du contenu qui va attirer votre public cible. Parce que, imaginons, votre public cible, c'est l'ancien sportif de 35 ans qui a eu une carrière de haut niveau à l'époque et puis qui a arrêté parce que la vie a continué et qu'il veut s'y remettre mais il a du mal. Le fait de savoir ça, vous allez pouvoir directement savoir les questions que lui se posent. Comment redémarrer ? Comment retravailler mon mental ? Et en fait, en créant du contenu qui va répondre à ces questions, vous allez attirer à vous des personnes qui seront ça. Donc, quelle question à vous poser pour définir ce public cible ? Faites-vous ce qu'on appelle un persona. Alors, moi j'ai mis le prénom en parenthèse parce qu'il y en a des fois qui vont très loin dans les personas mais essayez de vous faire une image de qui est cette personne. Quel âge est-ce qu'elle a ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce qu'il est célibataire ? Marié ? Avec des enfants ? Divorcé ? Quelles sont ses passions ? Quelles études est-ce qu'il a fait ? Quel est son métier aujourd'hui ? Alors, sa situation financière, je vais mettre aussi en parenthèse parce que là, ça correspond à l'offre aussi. Si vous mettez une offre à 4 000 euros pour quelqu'un qui cherche un emploi, ça n'aura pas de sens. Donc, essayez de définir ça. À quoi ça sert de faire tout ça ? C'est que vous allez visualiser qui est cette personne. Et une fois que vous visualisez qui est cette personne, vous allez pouvoir utiliser un langage que lui comprend et vous allez vous sentir aligné avec les personnes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pages comme ça qui ont une communauté incroyable. Ils ne touchent pas tout le monde mais ils ont touché les bonnes personnes dans leur domaine qui fait qu'ils sont intéressés par ça. Donc, le public cible, c'est très important. Question 4. Où poster mon contenu ? Alors, ça, c'est effectivement la question au commandment. Quel est le choix des plateformes ? Où est-ce que je dois être présent ? La première réponse que j'ai envie de vous donner, c'est que c'est en fonction de votre client idéal, tout simplement. D'abord, quel est le comportement qu'il a ce client idéal ? Sur quelle plateforme est-ce qu'il a l'habitude d'aller ? Ça, c'est la première question. Alors, ensuite, je vais vous partager les différentes plateformes qui existent aujourd'hui, les plus importantes, celles qui fonctionnent le plus et ce sera à vous de définir sur laquelle vous devez aller. Je vous donnerai après un petit exercice pour vous aider par rapport à ça. Facebook est toujours le numéro 1 aujourd'hui. On a beau souhaiter sa mort dire que ça va être fini, non, il est toujours là, il est toujours le numéro 1. Alors, effectivement, les moins de 25 ans ne sont plus sur Facebook. Pourquoi ? Pour une seule et bonne raison, c'est à cause de vous, chers parents, que vous avez créé un compte pour aller surveiller vos enfants. Et donc, ce qu'ils font, c'est que leur petite connerie, ils les font sur une autre plateforme. Une que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et que vous ne saurez pas aller voir. Mais on remarque qu'après 25 ans ou en tout cas après les études, les gens reviennent sur Facebook. Pourquoi ? Parce que Facebook, c'est devenu le côté social vraiment pur et dur. Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous ne recevez pas les invitations d'anniversaire, vous ratez toutes les news, etc. Alors, j'ai des chiffres, mais encore une fois, Belgique, France, ça dépend. Mais en Belgique, en tout cas, les plus actifs sur Facebook, c'est les 55 ans et plus. Mais ce que j'ai envie de vous partager ici, ce n'est pas simplement les chiffres parce que vous pourrez les trouver très facilement sur Internet, mais par contre, c'est plutôt le contexte de chacune de ces plateformes. Facebook, vous y allez pour quoi ? Pour checker rapidement les petites news. Hop, on va vite voir, on jette un petit coup d'œil, le webinaire devient un peu long, on va vite regarder un peu ce qui se passe. C'est les petites news, c'est un peu le breaking news, on va voir un peu comme quand on regarde le journal ce qui s'y passe. Ensuite, on a LinkedIn. LinkedIn qui est le réseau social professionnel. Là, on n'y va pas le dimanche soir parce qu'on s'ennuie et qu'on se crolle, sauf si vous êtes des fous de boulot, mais vous y allez parce que vous voulez soit développer votre activité, soit faire grandir votre réseau, soit recruter. Ça, c'est les idées derrière. Ensuite, on a Twitter. Alors nous, en Belgique, on ne l'utilise pas trop, c'est plutôt dans les thématiques de nouvelles technologies, politiques, sports, etc. Voilà. Là, ici, on est plus sur de la conversation. On remarque que les comptes qui marchent le mieux, c'est les comptes qui discutent avec les gens, pas simplement qui sont là pour partager leurs infos de manière égoïste. Ensuite, on a Instagram. Instagram, c'est un peu le milieu rêvé. Quand on va sur Instagram, on va voir des beaux garçons, des belles filles, des belles maisons, des beaux plats, des beaux tout. On est vraiment dans le côté un peu mystère où on va un peu s'évader de quelque chose, de notre vie peut-être actuelle. Snapchat, le réseau social qui, pour moi, il y a quelques années, elle a explosé tout le monde et puis finalement, comme je dis Facebook, est là, elle a un peu détruit. Snapchat, c'est le réseau social des photos éphémères et des stories qui durent 24 heures. On a ensuite YouTube qui est votre bibliothèque de contenu, de vidéos. Vous pouvez taper n'importe quel mot-clé, il y aura quelque chose. Alors, n'utilisez s'il vous plaît plus YouTube aujourd'hui comme simplement un lieu où vous allez stocker votre vidéo pour la partager partout après. Utilisez-la vraiment comme une chaîne de télé. N'hésitez pas à créer une chaîne avec du contenu intéressant. Comme je dis, ce n'est pas le sujet malheureusement aujourd'hui mais YouTube, ça peut être intéressant. Pinterest revient en flèche pour le moment. Ils ont mis des nouvelles fonctionnalités. Alors, 80% du public de Pinterest est féminin. C'est plus du do it yourself, des recettes, des articles. Voilà, c'est vraiment Pinterest. Alors, comme je dis, moi, je n'utilise pas à 100%. Donc, il y a sûrement plus de choses à faire que ça. On peut piner, entre guillemets, des inspirations chez Cheek Cheek et se créer des albums. C'est ce qui fait aussi la force de Pinterest. Et puis, on a TikTok, le tout dernier. Le tout dernier, là, on est effectivement à la base sur les moins de 20 ans. Et puis, avec le confinement, il y en a qui s'y sont mis. Et c'est ce qui se passe en fait toujours, si vous regardez. C'est toujours les jeunes qui sont les premiers à oser quelque chose de nouveau. Et puis, après, on a les générations suivantes qui commencent à les suivre. Ce qu'il faut par contre comprendre, aussi un point très important, là, ça n'a rien à voir avec le choix des plateformes. Mais si vous regardez les dernières plateformes qui ont été créées, TikTok, Snapchat, Instagram, on est sur une communication créative. De plus en plus de communication, maintenant, sont par le côté où l'attention des gens devient encore plus compliquée à avoir. Et donc, on doit être sur du bref, du qualitatif et qui nous permet de tirer sur les yeux. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important. Alors, il y a un truc que je ne vous dis pas parce que moi, je n'appelle pas ça trop réseaux sociaux, mais il y a aussi les podcasts qui sont beaucoup de retours par rapport à ça, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, l'exercice que je vous demande par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est définissez trois réseaux sociaux dans l'ordre de pertinence pour votre business. Alors, je n'ai pas encore vu qui faisait quoi, mais entre nous, pour la plupart des gens, les principaux réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est LinkedIn, c'est Instagram, c'est YouTube. Pour le moment, alors encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est les principaux qui fonctionnent encore bien aujourd'hui. Et ne tombez pas dans le piège d'avoir ces nouveaux gourous qui vous disent voilà la nouveauté, voilà où il faut être. Apprenez d'abord à bien gérer ce que vous faites déjà. Et moi, pour vous, j'ai un conseil, appliquez la loi de Pareto. On va y revenir après encore à ces lois de Pareto. 80 %, 20 %. 80 % de votre temps, vous le passez sur le réseau social que vous maîtrisez, avec lequel vous êtes à l'aise, que vous savez faire. Et 20 % de votre temps, vous allez vous intéresser et être curieux de ce qui se passe chez les autres. Moi, TikTok, au début, je me suis créé un compte et je n'ai rien posté. J'ai été regarder ce qui se faisait, quel type de contenu était partagé, comment est-ce que les gens arrivaient à acquier TikTok pour l'utiliser d'une autre manière et pour développer peut-être leur business. Et ensuite, à ce moment-là, une fois que j'ai compris, je peux m'y mettre. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Je n'ai pas encore pris le temps. Mais gardez 20 % de curiosité pour vous aider à découvrir ça. Parce que, je le dis tout le temps, on ne revient jamais en arrière. On ne revient jamais en arrière. Donc, ceux qui pensent encore que les réseaux sociaux, c'est juste une passe, on va revenir à quelque chose de traditionnel, non, on ne revient jamais en arrière. Donc, ça, c'est par rapport au choix des plateformes où poster votre contenu en fonction de votre client idéal. C'est le point important. Et le dernier, c'est la question pour moi la plus importante. C'est que poster comme contenu ? Parce qu'au final, les fonctionnalités des réseaux sociaux, on s'en fout. Vous allez voir que même des pages qui marchent le mieux, ce n'est pas celles qui maîtrisent toutes les petites nouveautés, sondages, etc., etc. Non, c'est des gens qui communiquent de manière humaine et de manière correctante. Ici, moi, j'ai créé un concept. Je n'ai pas vraiment créé le concept, mais moi, c'est ce que j'appelle ma bibliothèque de contenu. Et la bibliothèque de contenu, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait, vous faites, ceux qui ne réussissent pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous faites les choses à l'envers. Ça veut dire quoi que vous faites les choses à l'envers ? C'est que vous dites « Tiens, aujourd'hui, il faut que je communique sur quelque chose, il faut que je crée un contenu pour cette journée. » Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. L'objectif de cette bibliothèque de contenu, c'est que vous allez créer à l'avance une multitude d'idées de contenu que vous allez ensuite placer sur votre calendrier éditorial. La bibliothèque de contenu, elle me permet, moi, d'avoir plus ou moins constamment 500 publications prêtes. Prêtes que je peux diffuser, que je peux aller chercher. Limite, aujourd'hui, j'en ai même trop des contenus. Vous allez me dire « Mais est-ce que c'est important d'en voir trop ? » Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un algorithme qui est derrière et qui fait que tout le monde ne voit pas tout ce que vous partagez. Donc, plus vous allez avoir une quantité de contenu, plus vous allez pouvoir toucher certaines personnes. Ça, c'est une phrase que j'avais retenue qui pour moi est excellente. C'est « Vous êtes les seuls à lire tous vos contenus. » Donc, ce n'est pas parce que vous avez déjà parlé une fois du point A que dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas le remettre parce que tout le monde ne l'a pas vue. Les règles par rapport à ça, c'est quoi ? Un, c'est la loi de Pareto qu'il faut comprendre. Je vais revenir souvent à cette loi parce qu'elle est souvent là. 80 % de votre contenu, il est en fait intemporel. Ça veut dire quoi intemporel ? Ça veut dire que peu importe la date à laquelle on le partage, ça n'aura pas d'impact. Que je partage un conseil sur comment développer sa bibliothèque de contenu, que je vous partage cette info aujourd'hui ou dans six mois, ça n'aura pas d'impact. C'est-à-dire que je ne dépends pas du timing. Et alors, il y a 20 % de contenu temporel. Là, c'est ce que j'appelle du contenu qu'on ne sait pas prévoir à l'avance parce que c'est sur le moment. Il se passe quelque chose là maintenant qu'on peut utiliser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens font l'inverse. 80 % de leur contenu est temporel. Donc, ils communiquent en fonction de tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Le problème, c'est quoi ? C'est quand vous êtes malade, quand vous n'êtes plus là, quand vous êtes occupé, il n'y a plus de communication qui se fait et donc vous êtes frustré. Par contre, avec ce concept de bibliothèque de contenu, vous allez pouvoir vous créer une multitude de contenu à l'avance que vous allez même pouvoir planifier à l'avance et même si vous êtes malade, même si vous avez quoi que ce soit, au moins, il y aura 80 % de contenu qui sera quand même diffusé. Donc ça, c'est vraiment à comprendre dans les règles, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous le faites à l'envers, renversez la situation. C'est ce que je vais vous donner ici comme exemple, c'est toutes des idées de contenu que vous allez pouvoir créer à l'avance pour pouvoir planifier et donc ne plus tomber à court de contenu. Deuxième règle, natif, natif, natif. Ça veut dire quoi, natif ? Ça veut dire que quand vous postez quelque chose sur une plateforme, l'objectif, c'est que les gens restent dessus. Le seul objectif de tous les réseaux sociaux, tous autant qu'ils soient, c'est que les gens restent le plus longtemps possible dessus. Je vous donne un exemple concret. Qu'est-ce qui se passe si un jour, je fais une vidéo, je la poste sur YouTube et puis je la partage sur Facebook ? Les gens qui vont voir sur Facebook, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont cliquer dessus pour être redirigés vers YouTube. Quel message est-ce que je fais passer à Facebook ? Que les gens quittent Facebook pour aller sur YouTube. Or, ce n'est pas ce qu'ils aiment et donc, il va limiter votre visibilité. Posez-vous la question à chaque fois que vous allez poster quelque chose, si les gens cliquent dessus, est-ce qu'ils restent sur la plateforme ? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut faire une autre façon. L'astuce par rapport à la vidéo YouTube, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous poster une photo sur Facebook par exemple et dans le texte, vous mettez pour en voir plus et là, vous mettez le lien de la vidéo YouTube. Mais quand les gens cliquent sur le contenu, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous, il y a deux choses qui peuvent s'ouvrir. C'est un, une vidéo ou une photo. Donc, si elle s'ouvre en grand, là, ça veut dire que vous êtes natif et ça, ça fait plaisir à l'algorithme. Et n'oubliez jamais, l'algorithme, c'est le roi. C'est la personne à qui on doit faire plaisir quand on communique sur la plateforme. Alors, quelques exemples de contenu que vous allez pouvoir partager. Alors, moi, j'ai créé toute une formation en bibliothèque de contenu et qui dure deux heures. Si ça intéresse certains, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous aurez mes coordonnées, je suppose, par la suite où on va beaucoup plus loin dans l'idée. Mais là, je vous donne déjà quelques exemples pour pouvoir avoir de quoi travailler avec. Premier, ce sont les astuces. Vous êtes expert dans votre domaine. C'est beau de le dire, mais il faut le prouver. Alors, vous allez partager des astuces. Alors, il y a différents types d'astuces. Le premier, c'est ce que j'appelle le FAQ, la foire aux questions. L'idée, c'est quoi ? C'est que vous allez recevoir une question de quelqu'un. Au lieu de lui répondre au one-to-one, vous allez faire une vidéo qui va permettre d'y répondre ou à un article ou à un audio, peu importe. Vous allez répondre de manière publiquement à une question personnalisée. Ça, c'est ce que j'appelle le FAQ. Ensuite, vous avez simplement les conseils. Vous donnez un conseil tel quel. Tiens, pour être dans le bien-être, voilà ce qu'il faut faire. Là, ça ne vient pas d'une question. Vous lui donnez directement. Ensuite, il y a tout ce qui est citations. Alors, il y a deux types de citations. Les citations inspirantes de motivation. Et puis, il y a les quotes qui sont inspirationnelles. Alors, moi, j'ai eu une fois un coach sportif. On a fait les deux ensemble. La citation qu'il a partagée sur sa page, c'était « Cours après tes rêves. Au moins, si tu ne les atteins pas, tu m'aigris. » C'était un peu sympa. Pourquoi est-ce que… Là, vous allez peut-être me dire « Mais ça ne fait pas professionnel ce qu'il dit. » Pensez que les gens ne suivent pas vos pages que pour le côté professionnel. Une page, qu'elle soit sur Facebook ou sur autre, ça saoule tout le monde de parler que business. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est un peu de divertissement aussi parce que le business pur et dur, bien froid, ça saoule tout le monde. Aujourd'hui, être professionnel ne veut pas dire être coincé. Être professionnel, dire que le fond doit être intéressant et va intéresser des personnes qui sont dans le milieu. Donc, quand vous mettez une citation ou des choses comme ça, encore une fois, tout est une question de balance. Ne faites pas que des citations parce que sinon, vous allez paraître pour quelqu'un qui est juste du vent. Mais faites un mélange. Si vous faites tout le temps la même chose, à dire « Moi, je fais ça. Moi, je suis formateur. Moi, je donne ce service-là. » Les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils ont quitté la télé parce qu'ils en ont marre de la pub. Ce n'est pas pour revoir votre page qui a plein de pub. Donc, si vous n'avez pas de résultat sur vos réseaux sociaux, posez-vous la question, honnêtement, au fond de vous-même, soyez honnête avec vous-même, est-ce que, si vous étiez une personne extérieure, est-ce que vous seriez intéressé par les contenus qui sont partagés par cette page ? Il y a trois quarts de chance que ce soit non parce que les gens, aujourd'hui, font leur pub. Et ce terme publicité, oubliez-le des réseaux sociaux. C'est important de comprendre que les réseaux sociaux, vous êtes un média. C'est-à-dire que vous alimentez de l'information, du contenu, du divertissement un peu et plus vous allez mélanger ces trois types de contenus, donc la communication, l'apprentissage et le divertissement, plus il va y avoir des résultats derrière. C'est tout con, mais moi, une des vidéos que je faisais à l'époque dans mon ancienne agence, j'avais créé une agence de communication qu'on n'a plus, c'était, on répondait à une question de quelqu'un, mais en vidéo. Et je le faisais un peu sous format show télé, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement dire oui, bonjour, alors je réponds à la question, c'était, tiens, aujourd'hui, on va répondre à la question 2. Il y a un petit côté des petites animations, un petit côté fun, ça faisait que les gens apprenaient, mais tout en n'étant pas saoulés par une vidéo. Moi, je rappelle toujours mon prof qui lisait ces slides et qui disait aujourd'hui, page 36, nous allons parler. Non, ça ne donne pas envie. Donc, essayez d'être fun, essayez d'être un média, essayez de, voilà, et ça ici, c'est des exemples qui vont pouvoir vous aider. Alors, les news, les news, c'est les petites nouveautés qui sont arrivées. Ça, c'est ce qu'on appelle du contenu hot, c'est sur le moment, c'est temporel. C'est toutes les petites news de l'entrepôt. Les tendances, vous êtes expert dans votre domaine, vous allez pouvoir partager les tendances du futur, non pas parce que vous êtes devin, que vous êtes madame Irma et que vous voyez dans la boule, mais simplement parce que vous maîtrisez plus le sujet que quelqu'un d'autre. Et donc, à l'époque, moi, j'avais fait ça avec Snapchat en disant Snapchat va être le réseau social incontournable. C'est pour vous montrer aussi qu'une tendance, elle est faite pour ne pas toujours être juste, une prédiction n'est pas toujours juste. Et aujourd'hui, je vous rassure, personne ne m'appelle à 3h du matin en disant « Luc, je vais te tuer. » Tu nous avais dit que Snapchat allait être le meilleur réseau social de l'époque. Non, ils s'en foutent. Mais sur le moment, j'ai en tout cas pris une expertise parce que je me permettais de m'avancer sur quelque chose. Alors, essayez quand même d'avoir de temps en temps raison parce que sinon, vous allez passer pour, je ne sais plus comment il s'appelle, à celui qui fait les prédictions sur la fin du monde, les mayas ou que sais-je, qu'on attend toujours la fin du monde. Soit. Les concours. Alors, les concours, je vais passer très rapidement parce que moi, je ne suis pas très fan. en Belgique, il peut tirer au sort, c'est la loterie nationale. C'est-à-dire que toute autre personne qui dit « j'ai tiré au sort », ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il existe aussi la question subsidiaire qui va vous permettre d'avoir une idée de qui est vraiment le gars. Deuxième chose, faites gagner quelque chose qui vous concerne. Combien de personnes, je ne vois pas, qui font gagner un iPhone, un resto, etc., alors qu'ils ne sont même pas dans ce business-là ? Faites un concours intelligent. Je vous donne un exemple très simple. À l'époque, moi, j'étais formateur et consultant purement réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, une demi-journée de conseils, formation dans votre entreprise. Petit un, je n'ai attiré que des personnes qui souhaitaient ça. C'était des gens qui étaient en entreprise et qui auraient aimé une formation pour leur entreprise. Ça veut dire que je n'ai pas fait un million de personnes qui ont participé malheureusement. Il n'y en a eu que 35, mais 35 personnes qui potentiellement étaient intéressées par ce produit. Et je reviendrai juste après de pourquoi ça importe. J'ai fait gagner une personne, alors je ne sais plus le concours que j'avais fait à l'époque, et je suis allé donner mes 4 heures de formation. En soi, ça ne m'a rien coûté. Ça a juste pris 4 heures de mon temps. Sauf que c'est un client que je n'aurais jamais eu directement. Et à la fin de ces 4 heures, il me dit, ah oui, je pense qu'on en a beaucoup plus parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, j'ai gagné un client que je n'aurais peut-être pas eu. Dernière chose que j'ai fait, c'est comme les 34 autres personnes qui n'avaient pas gagné étaient potentiellement mes clients, idéaux en tout cas, je les ai contactés en disant, écoutez, on n'a malheureusement pas gagné, mais on peut peut-être s'arranger pour une offre exclusive, etc. J'ai signé 10 ou 15 clients ce jour-là d'accompagnement parce que j'avais attiré des gens qui étaient intéressés par ce que j'avais à proposer. Donc, quand vous faites un concours, essayez de faire ça. Équipe. Mettez en avant vos équipes. Mettez de l'humain en avant. Alors, si il n'y a pas d'équipe, les partenaires avec qui vous collaborez, vos fournisseurs, etc. Mais mettez de l'humain. Ce qui marche très bien, c'est les anniversaires. Vous avez des employés, le jour de leur anniversaire, vous partagez une petite photo en disant, toute l'équipe souhaite un joyeux anniversaire. Et vous allez voir que ça va créer une chouette cohésion parce que l'employé lui-même va se sentir mis en avant et les amis, etc. vont pouvoir interagir et dire, ah oui, je vais travailler là, toi, etc. Donc, ça crée vraiment un engouement. Deuxième chose, c'est pour le recrutement. Si vous cherchez à recruter, aujourd'hui, on sait que les nouvelles générations, ils n'achètent pas comme ça, ils ne rentrent pas dans les boîtes, ils veulent un sens, ils veulent des valeurs, etc. Qu'est-ce qu'il fait que tous les gens veulent aller chez Google, tous ceux qui sortent de l'IT, parce que Google montre que le bien-être des employés est prioritaire. Table de ping-pong, piscine, etc. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut creuser une piscine dans vos bureaux, mais par contre, montrer en quoi c'est fun de travailler avec vous. Est-ce que peut-être qu'on peut travailler, voyager beaucoup ? Est-ce qu'on peut, on a souvent des team building pour montrer qu'il y a une cohésion d'équipe, etc. Mettez l'équipe, mettez de l'humain, mettez en avant vos équipes. Et ceux qui me disent, oui, mais mes équipes ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, je suis désolé, mais c'est professionnel. Quand vous allez sur un salon, vos employés ne se cachent pas derrière le stand pour dire, ah non, je ne veux pas que vous êtes venus. Non. Réseaux sociaux égales professionnels. On ne vous demande pas de partager leur vie privée, exactement, mais en termes de business de professionnels, ils n'ont pas l'obligation parce qu'ils n'auront jamais l'obligation, mais en tout cas, pour moi, ils ont le devoir. Et s'ils ne sont pas prêts à faire ça, c'est peut-être pas la bonne équipe que j'ai d'arrêter. Point suivant, ce sont les témoignages. Témoignages. On vit dans une société TripAdvisor. On préfère croire l'avis de personnes qu'on ne connaît pas plutôt que l'avis du professionnel lui-même. Je vous donne un exemple de tout ça. Je vais, à la fin de cette formation, vous allez, imaginons, je vous vois tous, me faire une standing ovation. Bravo, Lucas, tu étais le meilleur, c'était génial. Waouh, quel claque tu nous as donné. Je vous remercie d'avance pour ces chouettes remarques. Je vais rentrer chez moi et je vais mettre un statut sur mon petit réseau social en mettant, waouh, encore une classe qui m'a applaudi, ils étaient tous super contents, j'ai encore été le meilleur. Alors, en Belgique, on appelle ça un dickeneck, quelqu'un qui a une grande bouche et on a envie de lui mettre une grosse claque pour le faire taire. Je vais vous reprendre la même situation, vous allez comprendre la différence. Ça se termine. Bravo, Lucas, t'es le meilleur, t'es le plus fort, etc., etc. Sauf que quand vous rentrez, c'est vous qui allez soit sur ma page, soit sur votre page, mettre comme témoignage waouh, quelle claque aujourd'hui avec Lucas, on a appris plein de choses, etc. Et moi, je vais simplement faire une capture d'écran de ça, la partager sur ma page et mettre comme petite phrase voilà pourquoi je me lève tous les matins et qu'il me donne envie de continuer. Je vais être passé du gars qui a envie de mettre une claque au gars qui, comment dire, waouh, c'est chouette pour lui, ça donne envie, etc. Et en plus, on se rend compte qu'il a aidé ce type de personnage donc ça peut peut-être mieux. Donc, le témoignage est très, très important et le fait de repartager des témoignages, non pas faire que ça parce qu'effectivement, ça devient égocentrique mais de temps en temps, va aussi générer sur le moment et qui me dire ah oui, moi j'ai travaillé avec lui, c'était top, etc. Donc, ça vous recrée des témoignages pour la suite. Ensuite, il y a ce que j'appelle le storytelling. Le storytelling, c'est très compliqué à vous expliquer parce que ce n'est pas quelque chose de tangé mais c'est comprendre que votre communication, elle reflète l'histoire de votre entreprise. Ça veut dire qu'elle reflète comme un album photo quand on reprend l'album et qu'on reprend les petites photos, chaque contenu en fait est comme une photo et raconte votre histoire. Donc, ça pourrait être très bien un contenu du style il y a 6 ans quand on s'est lancé ou il y a 3 semaines il y a eu quelque chose mais en fait, c'est comme le petit poussé, vous voyez, le petit poussé il a ses petits cailloux et en fait, un petit caillou tout seul il ne veut rien dire, un petit caillou égale une publication mais par contre, les petits cailloux plus les petits cailloux plus les petits cailloux quand on reprend l'album, ça raconte une histoire et vous êtes là pour raconter une histoire. Les gens, ils ne suivent pas vos pages pour votre business. Ils s'en foutent d'acheter chez vous, on va être très clair. je m'en fous de suivre ça. Par contre, si une de ces marques-là montre l'envers du décor tout ce qu'il y a derrière, là, ça va me donner envie de la suivre sur les réseaux sociaux. Donc, devenez ce média, ce divertissement. Et je vous ai partagé deux bonus en plus si toutes ces idées-là ne vous parlent pas parce que là, si vous vous êtes rendu compte, à aucun moment on n'a parlé de vos produits et de vos services. Donc là, en fait, il y a encore une loi de Pareto ici, c'est 80% de contenu général pour 20% de contenu promo. Ça veut dire que de temps en temps, vous pouvez faire un appel à l'action, rejoignez ma newsletter, venez découvrir, contactez-nous, etc. Mais il faut donner plus que ce que vous demandez. Et vous allez voir que ceux qui donnent beaucoup plus que ce qu'ils demandent, il y a beaucoup plus de résultats derrière. Les deux derniers bonus que je vous partage et puis je répondrai à vos questions parce que je vois que le temps avance. Première chose, si vous n'avez pas le temps de créer ces contenus, de créer cette bibliothèque de contenus, ce que je vous recommande, c'est de faire ce que j'appelle documenter. documenter plutôt que de créer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le réflexe, c'est juste de sortir ce petit téléphone de votre poche et de raconter ce que vous êtes en train de faire. Je prends l'exemple. Là ici, on est en formation. Je fais une photo et je partage en mettant simplement comme texte, aujourd'hui, webinaire sur comment créer sa stratégie réseaux sociaux pour des entrepreneurs et des TPE françaises en partenariat avec les Folies Web. Là, vous pourriez vous dire mais raconte ça, quel est l'intérêt de ça ? Le truc, c'est que, comment dire, le fait de pouvoir, excusez-moi, ça a sonné, il y a sûrement un livreur mais je vais continuer ça sans souci, documenter, c'est simplement le fait d'avoir dit ça, je vais donner 5 informations. 1, c'est qui je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Je donne des formations, je suis formateur. 2, quel sujet ? Sujet des réseaux sociaux. 3, pour qui ? DTPE ? 4, en collaboration avec qui ? 5, par rapport à quoi ? Où est-ce que je peux aller me déplacer ? Documenter, c'est juste avoir le réflexe de sortir ce téléphone et de pouvoir, comment dire, raconter ce que vous êtes en train de faire. à l'époque, moi, je n'avais pas le temps de créer du contenu, je n'avais pas le temps de pouvoir créer le soir quand je rentrais parce que je formais du matin au soir et documenter, c'est simplement dire tiens, aujourd'hui, je donne formation à tel endroit. Et donc, ça, c'est important, documenter votre contenu. Troisième, deuxième bonus, pardon, dernier bonus et puis je vais répondre à vos questions, les trois calendriers. Les trois calendriers, c'est quoi ? Un, il y a le calendrier global. Vous allez prendre, alors sur Google, ça existe, vous allez prendre toutes, je crois que vous tapez calendrier des temps forts sur Google et vous allez voir toutes les dates qui sont de manière globale. Saint-Valentin, Saint-Nicolas, Poisson d'avril, 1er avril, Nouvelle-Anne, c'est toutes les dates qui concernent tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous allez les prendre, vous êtes obligés de communiquer dessus mais on se rend compte que quand vous communiquez sur un sujet qui est à l'actualité, ça a du sens. On ne va pas parler de la Saint-Valentin le 1er avril, ça n'aura pas de sens. Il y a d'ailleurs c'est le pull de Noël et vous voyez ce jour-là que tous les gens sont avec leur pull de Noël et donc ça fait le buzz mais vous faites ça trois jours plus tard, ça n'a plus de sens. Donc ça, c'est ce que j'appelle le calendrier global. Le deuxième calendrier, c'est le calendrier de votre domaine, le domaine dans lequel vous êtes. Il y a le salon de l'auto si vous êtes dans la voiture, il y a le salon de Chip de Tchac, ça c'est les dates qui concernent les professionnels du domaine dans lequel vous êtes. Et puis il y a le dernier calendrier qui est celui de votre entreprise, l'anniversaire de l'entreprise, les journées portes ouvertes, les événements que vous organisez, etc. Et donc là, vous pouvez déjà remplir plein de choses qui vont faire en sorte que vous allez en tout cas avoir déjà des idées. Mais retenez une chose, 80% de contenu intemporel que vous pouvez préparer à l'avance et ça, il y a une règle aussi qui est très simple, c'est plus facile de créer une fois dix contenus que dix fois un contenu. Ça va beaucoup plus vite de les créer d'un coup, etc. Il y en a plein. Les astuces, vous pouvez les prévoir à l'avance. Les anniversaires, pareil, vous les connaissez déjà, les témoignages, vous en avez peut-être déjà, vous pouvez les réutiliser. Et Storytelling, vous avez peut-être un disque dur où vous avez déjà beaucoup, beaucoup de contenu que vous allez pouvoir réutiliser. Et donc, voilà qui clôture les cinq questions. Alors, je vais couper mon... Voilà. Je vais regarder les questions. Il nous reste cinq minutes. Parfait, le timing est super bon. Alors, j'ai les questions ici. Je vais les reprendre. Alors, que pensez-vous de l'onglet Marketplace sur Facebook est sécurisé et efficace ? Oui. Alors, après, comment dire ? Moi, je ne l'ai pas personnellement utilisé. Après, je sais qu'il y en a qui achètent dessus, etc. Moi, je reste quand même convaincu que c'est toujours mieux quand vous faites de la vente de quelque chose de la mettre vers votre site internet. Comme ça, au moins, les gens, ils vont découvrir. C'est votre propre écosystème. C'est vous qui le maîtrisez. Donc, voilà, ici, moi, je ne l'utilise pas personnellement, mais pourquoi pas ? Il y en a qui arrivent à vendre Marketplace. Il y en a qui font ça aussi avec Vinted. Vous savez, ça dépend un peu de comment vous utilisez l'outil pour en faire quelque chose. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous proposer le bibliothèque de contenu ? Oui, mais ça, je vous enverrai un lien, mais il faut alors m'envoyer un message à l'adresse. Je vous la... Je demanderai à Sébastien qui vous la partage par la suite. Alors, je reprends les questions. Réseau social pour les nuls, comment faire pour créer une stratégie de présence efficace pour des personnes dont les réseaux sociaux leur sont trajets ? Par quel réseau social commencer ? Activité santé humaine. Comme je dis, ça va dépendre du public cible, en fait. Par rapport au public cible, où est-ce qu'il se trouve ? Et donc après, comme je dis, il faut que les actions matchent les ambitions. Je sais que pour certains, les réseaux sociaux, c'est problématique, c'est chiant, c'est du temps, etc. Mais si vous voulez des résultats grâce à ça, il faut que ça marche. Donc, l'idée, comment dire, c'est que vous allez essayer de savoir où ils sont et leur apporter le bon contenu. Et là, vous allez commencer par ça. Ça ne sert à rien d'être sur 36 en même temps. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, par rapport à la sophrologie, ça dépend. Donc, si vous touchez les 40 ans et plus, sur Facebook, il y a de la clientèle, etc. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai Alain qui me dit que depuis quelques années sur Facebook, à Instagram, 1800 abonnés, 60 sur Instagram, ça ne me ramène aucun client et c'est chronophage. Mais si ça ne ramène aucun client, désolé, mais c'est qu'il y a un problème derrière. C'est que soit la communication n'est pas pertinente, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas envie aux gens d'intérêt géographique ou alors pire, c'est qu'elle ne vous montre pas assez l'offre que vous avez proposé derrière. Moi, aujourd'hui, j'ai moins de… Alors, j'ai plus sur Instagram et je ne l'utilise même pas spécialement, mais j'ai des clients, je n'ai pas besoin d'avoir 100 000 abonnés, on n'a pas besoin d'être des influenceurs pour avoir du monde. Il faut juste définir votre client idéal et l'offre que vous avez à lui proposer. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que vous avez 1800 abonnés qui ne sont peut-être pas ses clients idéaux et donc derrière, ce n'est pas cohérent. Deuxième chose, voyez comment vous communiquez de manière régulière. Alors, est-ce que les trois mots qui me définissent le mieux doivent être mis dans mes publications avec le hashtag ? Alors, vous pouvez mettre sur le hashtag, vous pouvez le faire, directement derrière. Que pensez-vous de combat ? Je ne connais pas combat, si tu sais me dire ce que c'est. Vaut-il mieux être spontané sur un hashtag ou être droit ? Alors, moi, je dirais toujours que l'authenticité, c'est ce qui marche le mieux. Donc, il y en a qui, des fois, attendent de faire le... Alors, ça, c'est une phrase, merci de l'avoir posée parce que je vais vous le dire et redire. Mieux vaut fait que parfait. Fait est mieux que parfait. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la beauté du contenu qui compte. Plus il va être honnête, sincère, transparent, plus il va y avoir des résultats. Donc, aujourd'hui, avec seulement un smartphone, on peut facilement communiquer là-dessus. Alors, sur Insta, il y a une différence, c'est qu'il y a deux fils d'actualité. Il y a le fil classique où vous postez la photo qui reste et puis, vous avez les stories. Pour moi, les photos que vous postez doivent rester authentiques mais peuvent être peut-être un peu mieux retravaillées. Par contre, dans les stories, on est sur quelque chose qui est totalement, totalement authentique. C'est du direct, on est là, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de montage, on est sur vraiment du spontané comme tu le dis. Alors, que remandez-vous en termes d'organisation pour poster sur les réseaux sociaux dédiée une journée par semaine plus loin ? Ça va dépendre de toi. Moi, ce que je fais chaque année, c'est que je me crée début d'année vraiment tout mon listing de bibliothèques de contenu sur lequel je réfléchis, j'en prépare à l'avance et puis, tous les mois, je les planifie dans mes réseaux sociaux et toutes les mêmes, je vais vérifier un peu les commentaires qu'il y a eu, etc. Voilà, c'est un peu ma façon de faire mais il n'y a pas de façon de faire « Trouve-toi celle que tu souhaites. » « Peut-on se servir de ces réseaux pour se faire connaître quand on fait du dropshipping et que l'on voit divers ? » Oui, oui, on peut, on peut, sans souci. Les gens derrière, le dropshipping, ça ne s'est pas spécialement empêché du dropshipping. Donc, c'est aussi pour créer votre image de marque. Ces réseaux sociaux, oui, c'est important et ça a un impact puisque justement, que pensez-vous l'onglet Marketplace ? Pourriez-vous SEP ? Oui, je suis revenu à toutes les questions. Merci beaucoup, Lucas. J'ai tout compris, il n'y a plus qu'un. Je retire ma question. Super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, tu peux coulir tous les messages. Peut-être que Sébastien peut… Oui, dans les questions… Pardon, j'ai mon petit écouteur qui ne marchait pas. Dans les questions, il y a déjà un point, c'est qu'on demande ton contact. Je ne me suis pas permis de communiquer ton adresse mail directement. Après, via le questionnaire, c'est possible de le faire. Je te laisse-toi ajouter ton adresse mail si tu le souhaites. Lucas, comme ça, ce sera le bon sur le chat. Ça, c'était un point et je remonte juste un petit coup parce qu'il y a eu quelques questions sur… une question de Florence sur la fréquence. Tu l'as mentionné un petit peu, mais à quelle fréquence communiquer sur les réseaux sociaux ? Alors, comment dire ? La fréquence, c'est le plus souvent possible, je vais vous dire, par rapport à ce que vous pouvez faire. Moi, je conseille souvent un minimum quand même parce qu'il faut que l'algorithme, comme je dis, pour faire plaisir à l'algorithme, c'est que vous créez du contenu qui va faire en sorte que les gens restent sur les réseaux sociaux, plus ils vont consommer vos contenus, plus ils vont le voir. Donc, moi, je conseille Facebook minimum trois fois par semaine pour même les différents réseaux sociaux minimum trois fois par semaine. Mais vous allez vous rendre compte que grâce à la bibliothèque de contenus, vous allez avoir trop de contenus limite et vous allez pouvoir en partager même une, deux, trois fois par jour, etc. Mais tout ça, c'est avec une préparation en amont. S'il n'y a pas cette préparation en amont, quand je vous dis trois fois par jour, vous allez me regarder avec des grands yeux en disant, mais tu es fou, c'est horrible, autant de communication, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas un minimum et soyez présent. C'est-à-dire qu'une page que vous allez, alors l'idée aussi, c'est quoi ? C'est une fréquence, c'est une récurrence. Si ici, vous êtes tout motivé après cette formation, vous allez peut-être créer dix contenus pour la semaine prochaine et puis vous allez avoir trop de clients, etc. et puis vous allez arrêter. Donc là, il y a un problème. L'idée, c'est d'avoir de la récurrence. Dites-vous peut-être pour les prochains mois, je veux trois publications par semaine. Là, maintenant, vous coupez cette présentation et vous mettez trois pour le X prochain mois en raison de trois par semaine. Voilà combien je dois en créer et vous pouvez les créer à l'avance. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport à l'outil présenté. Moi, j'utilise Mind... Alors, ça s'appelle MindNote. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon commentaire parce qu'il y a une petite... Ah oui, c'est juste pour dire que c'est un intervenant externe. Alors, ça s'appelle MindNote. C'est un mind mapping, en fait. Et moi, je préfère beaucoup mieux ça que des présentations PowerPoint parce que si j'avais dû faire obligatoirement des questions PowerPoint, je ne serais pas ici en face de vous parce que moi, c'est ce qui me retient alors que l'intérêt, c'est le fond plutôt que la présentation. Alors, est-ce que vous m'adressez la présentation ? Vous allez la recevoir ? Yes. Merci pour ce partage. Merci à toi, Claire. Merci, Gonzague. Je veux la photo ou alors tu applaudis. je rigole. Comment gagner en visibilité sur Instagram ? Alors, très rapidement parce que ce n'est pas le sujet de là-dedans mais moi, j'ai la règle des 4 fois 25%. Aujourd'hui, 100% du temps, les gens, ils font de l'égoïsme. C'est-à-dire qui partagent leur contenu comme ça sans communiquer. Au lieu de faire 100% de ce temps-là, moi, ce que je te recommande, c'est de diviser en 4 fois 25%. 25% de ton temps, tu vas poster comme tu le fais déjà régulièrement. 25% de ton temps, tu vas aller commenter des publications d'autres personnes qui sont intéressantes pour toi. Pourquoi ? Parce que le fait de commenter chez quelqu'un va apporter des commentaires chez toi. Sinon, commenter, interagir avec d'autres personnes. Troisième 25%, les stories. Poster des stories et interagir dans les stories des autres. Et dernier 25%, et ça, personne ne le fait, mais je vous dis, ça fonctionne. Quand vous voyez quelqu'un qui interagisse souvent avec vos publications, vous allez en message privé, en DM, comme on appelle ça sur Instagram, et vous lui adressez ce message en trois états. Un, merci de me suivre. Deux, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que je partage ? Trois, est-ce que je peux t'aider ? Et vous allez faire ça, alors il y en a qui ne vont pas répondre parce qu'ils disent « Ah, il va essayer de me vendre quelque chose », mais non, vous allez voir, ça va créer une discussion. Et en fait, les réseaux sociaux, ce n'est que ça. Créer de la discussion. Donc voilà, ici les 4x25 pour avancer. Je regarde s'il y a d'autres questions, je remonte. Je vois en dessous qu'il y a encore des commentaires. Ça blague. Merci, belle découverte. Merci. Quel est ton Instagram ? C'est Lucas Beuguin aussi. Excellent présentation, une des meilleures que j'ai faites au Folie Web. Bravo, merci. Merci, ça me touche beaucoup ce genre de commentaires. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, rajoutez-moi sur les réseaux. Vous pouvez m'envoyer en message privé vos questions parce que je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça. je vois encore d'autres questions qui viennent. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Il y avait une question que Béatrice, pardon, excuse-moi Lucas, il y avait une question que Béatrice a posée à la fois dans l'onglet questions et dans l'onglet chat, c'était dans B2B, c'est LinkedIn, point d'interrogation. Je ne suis pas sûr de quelle était la question précisément, mais en effet. LinkedIn, c'est dans le B2B, donc on est vraiment, là on s'adresse à des professionnels, soit qui sont dans leur entreprise, soit, comment dire, allez. Je vais vous dire, ça marche aussi sur Facebook, ça dépend un peu de votre public-ci, mais effectivement, là, si vous avez face à des responsables de communication, recrutement, etc., ils sont plus sur LinkedIn. On est dans le B2B, moi je n'aime pas trop le terme B2B, B2C, ce que je préfère, c'est le hash to hash, l'humain à l'humain. Et donc, ça c'est un peu la réponse. Alors, il y a plein de questions, mais il y en a beaucoup qui sont un peu en dehors, ou trouver les règles des algorithmes, ça malheureusement, moi c'est par la pratique que je les ai eus, parce qu'ils ne le disent pas comme ça, tel quel, donc c'est un peu en le testant, mais retenez une des choses, c'est que le but des réseaux sociaux, c'est que les gens restent le plus longtemps possible dessus. En partant de ça, vous allez comprendre comment vous allez pouvoir faire. Alors, est-ce que vous conseillez d'utiliser un outil type O2Suite ? Alors, pour Facebook et Instagram, il y a un outil que je vous recommande vivement, c'est Facebook Creator Studio, parce qu'en plus, c'est Facebook qui l'a créé lui-même, vous allez pouvoir planifier comme ça et sur Facebook et sur Instagram. D'autant faire une bibliothèque de conduite par réseau social pour être cohérent ? Alors oui, mais tu peux avoir un conduit qui va être diffusé sur différents réseaux, mais attention à bien l'adapter pour chacun. Instagram, tu as plein de hashtags en dessous, si tu mets plein de hashtags sur Facebook, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il y a encore plein de questions, je vous le dis, si je n'ai pas répondu à votre question, c'est parce que je ne vois pas tout comme ça d'un coup, c'est en train de défiler. Ce que je vous invite vivement à faire, vous avez vu normalement dans le chat, il y a mon adresse email, soit vous le faites, soit vous me contactez via mon LinkedIn ou alors je pense que sur ma page Facebook, vous allez pouvoir accéder à mon WhatsApp. Je préfère que vous accédez à mon WhatsApp et que vous me la posez sur mon WhatsApp, comme ça je peux vous répondre en audio une réponse, pardon, mon accent liégeot, pardon, qui est un peu plus détaillée. Mais voilà, je ne saurais pas répondre à tout malheureusement, j'ai essayé de faire un maximum mais n'hésitez pas si votre question, elle vous fait du mal et elle vous empêche d'avancer, vous me la posez, je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Canon. Et puis, il y a des questions qui sont plus spécifiques sur un réseau social donné. Sachez que dans le cadre des Folies Web, on a des webinars qui sont spécifiques à un réseau social. Donc là, on était sur la globalité mais vous avez dans le programme notamment de février, un point sur Instagram. On va faciliter dans les jours à venir aussi le replay donc si vous avez loupé, vous vous rendez compte tiens, j'ai loupé celui sur Instagram qui était hier ou avant-hier, vous allez pouvoir le revoir hyper facilement. On va en avoir sur LinkedIn, on est en train de regarder pour d'autres donc restez aussi bien à l'écoute des prochains sur les réseaux sociaux de données. Ah, il y a eu un petit bug. Écoutez, je vais je vais je vais clôturer alors si vous m'entendez toujours parce que oui, on est toujours en direct. Ouais, c'est bien ça. Alors, j'en profite vite de vos questions en attendant qu'ils viennent clôturer. Quels sont les tarifs pour un CM ? Encore une fois, moi je vous conseille dans un premier temps ah, le revoilà. Oui, je ne sais pas, c'est un copier, désolé pour ça. Je répondais juste à la question de Mathilde, j'en ai profité comme tu as. Je t'en prie, il n'y a pas tout. Pour un CM, je veux dire, il y a de tout et de rien. Après, quand tu payes des noisettes, ne t'étonne pas d'attirer des singes, c'est ce que je veux dire. Un CM aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'il faut payer parce qu'il ne fait pas que poster sur les réseaux sociaux, il va vraiment créer une stratégie. Moi, ce que je vous recommande en tout cas, si vous n'êtes pas encore une grosse entreprise, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Pourquoi ? Parce que quand vous allez déléguer, au moins, vous allez comprendre ce que vous déléguez. Moi, j'ai une agence digitale, donc je gérais ça pour des clients et souvent, les clients ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils payaient autant et les résultats chics, etc. Donc, moi, je vous invite d'abord à le comprendre par vous-même et puis alors, vous allez pouvoir déléguer à quelqu'un. Yo biname, allez, et merci, je pense que c'est du wallon, donc parfait. ACM, c'est un community manager, donc c'est une personne qui gère les réseaux sociaux. Je laisse le mot de la fin, Sébastien, je ne dis plus rien. Si ça veut, hop. On ne t'entend plus, le micro a été coupé, voilà. Ouais, j'ai des petits problèmes techniques, c'est mon ordi qui doit avoir faim. Non, mais merci mille fois, Lucas, comme d'habitude, pour ton dynamisme, pour les éditions, et les images aussi, à chaque fois, c'est plein d'images dans la tête et qu'on va retenir, donc c'est top. Les commentaires parlent pour moi et puis merci à tous pour avoir suivi ce nouveau webinaire FoliWeb et puis à très bientôt. Bon appétit, c'est bientôt l'heure. À tous, à bientôt. À bientôt, bye bye.